Salut les amis, c'est Chess Opus, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour, probablement, le dernier épisode de notre let's play Sherlock Holmes contre Arsène Lupin. Oui, je dis probablement parce que, comme vous le savez, ces jeux Sherlock Holmes sont pour moi une vraie découverte, une belle découverte. J'apprécie beaucoup dans l'ensemble de ces jeux et je ne regrette pas de m'être lancé dans ces let's play. Donc, je ne peux pas vous garantir à 100% que c'est pour aujourd'hui. Enfin, si ce n'est pas pour aujourd'hui, c'est pour demain. D'autant qu'aujourd'hui, on ne va pas se fixer de vraies limites de temps. On va essayer quand même de pousser, s'il faut déborder, on déborde de l'heure habituelle, de l'heure fatidique. Oui, puisque nous sommes toujours à la Tour de Londres, mais cette fois non plus pour le deuxième défi, mais le cinquième, le dernier, on a quand même fait beaucoup de choses. Alors, un chapitre un peu désarçonnant, très Renoway, on a beaucoup d'objets, on en a encore beaucoup d'ailleurs. On a encore beaucoup. Ils sont là, vous voyez. Mais on a quand même fait nos deux montgolfières. Il ne doit plus rester grand-chose à faire, honnêtement, puisque Lupin, il est là, il est là, Lupin. Oui, il est à la Tour de Londres. Il ne faut pas écouter le docteur Watson, qui n'est pas une erreur près, vous allez me dire, et qui a embarqué l'estrade et le premier ministre à Big Ben. Non, non, il est là, Lupin. C'est son véritable objectif. Je pense que la pierre de Rosette, ça ne m'intéressait pas plus que ça. Peut-être le tableau de Turner et encore. Si ça m'intéressait vraiment, il en aurait pris d'autres. Au niveau des œuvres d'art. Et puis, c'était quoi ? Oui, les corbeaux, je n'en parle même pas. Quant au baiser de la reine, je ne sais pas. Je ne veux pas absolument remettre en cause son grand amour, mais pas un peu suspect quand même. Tu vois la tronche de Victoria. Enfin bon, chacun ses goûts. Je ne suis pas là pour critiquer les goûts et les couleurs et les sentiments. Non, je pense que son véritable objectif, depuis le début, à notre cher Arsène, c'est de voler justement les bijoux de la reine, les bijoux de la couronne. Et c'est pour ça qu'il est là. Vous voyez, il a exfiltré ses 10 bijoux par cette corde. Donc on a deux missions. On a deux missions. Si j'ai bien compris ce qu'on nous a dit, si je crois bien deviner, en tout cas, donc il faut couper la retraite de Lupin par là, mais sans couper la corde. Il ne faut pas qu'il se rende compte que la corde est en mauvais état. Et en revanche, ce qu'il faut faire, c'est défoncer, parce qu'on a un truc comme ça là, voilà, à coup de canon, la porte où il se trouve, la porte qui est, qui est, qui est, qui est, qui est, qui est, voilà, tour de Sœur Thomas qu'on a pu réouvrir. Alors bon, ça va prendre le temps que ça prendra, franchement, voilà, ce canon là, parce que c'est vrai que je suis, depuis deux épisodes, je ne suis pas, pas trop en forme, je ne suis pas trop en forme, je galère beaucoup plus, je ne sais pas pourquoi, un peu la fatigue, sans doute, sans doute, j'ai pris ma première dose de vaccin, il était temps, vous allez me dire, ça m'a un petit peu, j'ai hésité d'ailleurs, à enregistrer, à enregistrer, mais bon, j'avais envie de jouer, j'avais envie de, de poursuivre l'aventure avec vous, donc, 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 oui, la question, ce n'est pas le pass sanitaire, c'est le pass, le pass de cette porte, puisque Lupin est juste derrière, il s'agit de la porte de la salle des bijoux de l'arène, elle paraît très solide, il me semble entendre un bruit de scie derrière, Lupin a peut-être bientôt fini son travail, j'ai du mal à croire, oui, j'ai du mal à croire qu'il y a un niveau derrière, parce qu'il est pris au piège, là, puisqu'on va lui couper la retraite de l'autre côté, et qu'on va, on va arriver ici, donc, à mon avis, il y aura un affrontement, alors, peut-être pas l'épée, mais, il y aura un affrontement, donc, on n'est vraiment pas à la fin du jeu, je pense, honnêtement, alors, qu'est-ce que je voulais faire, je ne sais plus, bah oui, je voulais poster les, à l'image du truc, là, des pliants, là, je voulais poster les montgolfières sur la corde, mais, ça marche pas, on va, il doit nous manquer un objet, on va chercher, de toute façon, il n'y a pas, il y a trois salles en tout, celle-là, la réserve, ah, il y a aussi le dortoir, enfin, les vestiaires, et la chambre, il y a quatre, il y a quatre endroits, où on peut, je ne vois pas un objet, un objet perdu au milieu de, au milieu de, de nulle part, là, au milieu du jardin, là, donc, oui, et puis il y a la chambre du cuisinier, donc, oui, on va faire les quatre, il nous manque un ou deux objets, voilà, bah, écoutez, voilà, c'est peut-être ça, on va faire des combinaisons, que je vous dis, c'est un chapitre très renault, c'est un peu désarçonnant, parce que tout le jeu, on s'est battu pour avoir des objets, on n'avait rien, aucune interaction, c'était vraiment que du défi cérébral, que des énigmes, etc., et là, on nous met plein d'objets, il y a plein de, justement, peut-être que les concepteurs du jeu ont voulu se rattraper, mais c'est un peu trop, enfin, ce n'est pas que c'est un peu trop, c'est que c'est désarçonnant, puisque, je ne suis pas en mode Renoway, là, je suis en mode Sherlock, donc, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça ? Moi, je n'en sais rien, moi, je n'en sais rien, moi, ah, ben, voilà, on peut le faire avec du petit bon, on peut le faire avec du petit bon, d'accord, donc, on les relie, non, ce n'est pas ça, on les relie, ça, je ne comprends pas les roulettes pour le canon, là, pourquoi, pourquoi, je ne peux pas y arriver, non, on ne peut pas les, c'est pas ça, ça, c'est pas le pétrole, là, ah, ben, voilà, je vous dis, c'est que ça, on veut le faire prêter un emploi, on ne fait pas le voir, et là, on les relie, voilà, et là, on va les poster, et là, on est bien, et là, on est bien, bon, ben, écoutez, ça se trouve, l'épisode va être très court, mais qui se la raconte, s'il n'y a vraiment que ça à faire, hop, là, en 5 minutes, c'est bouclé, hein, j'espère que c'est ça, que je n'ai pas l'air trop idiot, alors, 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 pardon, excusez-moi, tout va bien, tout va bien, c'est vrai que, c'est l'autre côté, non sens de l'annotation, a encore frappé, ça va, tranquille, je ne te dérange pas, pendant que tu fais la sieste, non, les pauvres, ils étaient, ils étaient drogués par l'infâme, mais non, c'est par là, qu'est-ce que je fais, je ne suis pas chaud, là, je ne suis pas chaud, là, oh, par là, je ne me rappelle plus où c'est, c'est extraordinaire, c'est où, oui, c'est là, derrière, il s'est drogué par Lupin, alors, ça aussi, j'y reviendrai durant le débrief, probablement en fin d'épisode, aujourd'hui, les questions, les fameuses questions couperaient, comme je les appelle, certaines, c'était vraiment, enfin, déjà, j'aime moins le principe, par rapport au quiz, mais en plus, les réponses, Paul Cernin, égale Arsène Lupin, oh là là, j'ai du mal à la trouver, celle-là, c'est pas ça, ça c'est pas ça, ça c'est pas ça, ça va, je dois monter, mes montgolfières, dans un ordre précis, je dois brûler, la corde, que Lupin a tendu, depuis la salle, des bijoux jusqu'à l'extérieur, sinon, c'est le bon ordre, j'espère, vite, le temps presse, c'est ce que je fais là, j'enflammerai mes ballons, dès que je les lâcherai, attention, c'est parti, c'est ingénieux, c'est pas con, ce Sherlock, il y en a dans les caboches, il y en a dans les cellules grises là, la corde a dû être suffisamment entamée, pour ne plus pouvoir supporter, une lourde charge, allons voir si Smith a pu sortir, et trouver la clé de l'arsenal, ah oui c'est vrai, alors on va peut-être pouvoir, peut-être pouvoir aller, dans la tour blanche, depuis le temps qu'on est allé, donc voilà, Lupin il peut pas, il peut pas voir, non mais c'est à la réserve, je vais pas voir qu'on a, que la corde, fiable, il va être mal, il va être mal, le arsène là, le arsène il est mal, lui il est plus là, je vais vous apprendre là, il n'y avait rien à prendre en fait ici, bon d'accord, voilà, j'ai fait aussi vite que j'ai pu, et mes vieux bras tremblent, comme des feuilles sous l'effort, pendant que je m'occuperai du voleur, vous vous rendrez au pied de Big Ben, afin d'y chercher les policiers qui s'y trouvent, car je ne pense pas, qu'il reste un seul policier ailleurs dans Londres, mais que font-ils donc là-bas, ils écoutent les mauvaises personnes, qu'est-ce que je veux dire, ils écoutent les mauvaises personnes, pendant ce temps là, j'ai eu peur, les écrans noirs j'aime pas, marre, 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 monsieur le, le ministre, mais il est où celui-là, il croit que j'ai que ça à faire ou quoi, dites, je reviens de mon tour d'inspection, figurez-vous qu'il y a une foule de journalistes, là, au bar, c'est le bouquet, bien joué docteur, bien joué, bien joué, parfait, pour moi ça les occupe, toujours au top Watson, toujours au top, et les strades aussi évidemment, ceci peut sûrement m'être utile, ok, l'un de ces vers ressemble à ceux d'un laboratoire de chimiste, il porte la graduation 80 centimètres cubes, parmi d'autres graduations effacées, D'accord, il n'y en a pas d'autres, c'est bon ? D'accord. Ah, ça aussi, je ne sais pas, ça je ne sais pas ce que c'est, j'avoue, j'aurais dû me renseigner, gargousse, je ne sais pas ce que c'est, jamais entendu parler de ce truc, ces boulets ont un diamètre de 90 millimètres, ces boulets sont très lourds, je ne peux en prendre qu'un à la fois, ouais, mais je ne me rappelle plus, je ne me rappelle plus du diamètre du canon, alors attendez, je ne peux pas me souvenir à chaque fois, tous les documents, surtout quand je fais des pauses entre les épisodes quand même, le diamètre intérieur de ce canon est d'environ 60 millimètres, d'accord, 60 millimètres, on prend celui de 60, canon de 60, ça m'énerve un petit peu comme ça, en main, donc on va le faire comme ça, profiter pour vérifier qu'on n'a rien oublié, ces boulets ont un diamètre, ces boulets sont très lourds, je ne peux en prendre qu'un à la fois, ouais mais c'est bon, carabine non, ce n'est pas plus simple pour appréhender Lupin, non ? Il n'y a pas grand chose en fait, cette épée couvercle pourrait supporter un poids très lourd, il n'y a pas grand chose en fait, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas grand chose de plus dans les tonneaux là, on a de la poudre, oui c'est bien aussi, c'est même un peu indispensable pour tirer un boulet, on va tirer un boulet de canon, ok, donc on a fait la moitié du chemin, on a fait la moitié du chemin, puisque on a coupé la retraite, maintenant on va défoncer la porte, il faut nous tataner la gueule, à Arsène, Lupin, ah Sherlock représente, alors, alors, j'espère que je n'ai rien oublié, ah oui, mais il faut que j'arrive à le bouger, avec ça, un skate, cool, on va mettre, on va mettre le, le canon sur le skate, je peux le pousser jusqu'à la porte de la salle des bijoux, vas-y, les escaliers m'empêchent de passer, comment les gravir avec mon artillerie, bon, vas-y toi, j'ai besoin de quelque chose, on défonce les escaliers à coups de tournevis, j'ai besoin de quelque chose, si j'en crois l'étiquette de son uniforme, ce garde s'appelle Summerbee, il est pas loin de chic, dans mon souvenir, soigné par le docteur Lupin, d'accord, mais je fais comment, je fais comment, excusez-moi, mais là, il y a un souci, derrière, ok, d'accord, je fais comment, comment je fais là, ah, qu'est-ce qu'elle a la souris, qu'est-ce que tu veux que je mette là, ah ouais, d'accord, mais bon, ah, c'est quoi là, c'est quoi, ok, ok, ah, la porte est démontée, maintenant, je dois repérer le bon endroit, où la placer, d'accord, voilà, là, j'ai besoin de quelque chose, oh, voilà, la porte est démontée, maintenant, là, 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 voilà, ok, allez, positionne le canon, on pourrait pas le défoncer, en le poussant, non, on a peut-être pas l'efforce, en position de tir, il ne reste plus qu'à charger ce canon, je dois verser la bonne quantité, de poudre dans ce récipient, puis, la verser dans le canon, ok, est-ce qu'il me manque pas, c'est moi, mon homme à honte, c'est est-ce qu'il me manque pas un récipient, quoi, ah oui, attendez, il faut quand même que je regarde combien il faut, oui, ça, c'est le truc du document, ça sent la dernière énigme, sauf si c'est relance derrière pour un dernier niveau, comme je l'ai dit, mais, donc c'est 60, il faut trouver 478, alors je reprends mon papier, il y avait justement les, les vestiaires là, ok, donc, il faut faire 478, je dois verser la bonne quantité de poudre dans ce récipient, puis, la verser dans le canon, d'accord, donc il faut faire 478 ici, d'accord, d'accord, je suis d'accord avec toi, 478, bon, déjà, 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 euh, pour trouver un 8, c'est pas compliqué, enfin, à moins, à moins qu'il me manque, il y a la place là, pour, un petit truc là, bon, partons du principe qu'on a les, les trois, qu'il y a que trois, trois récipients, plus, alors ça doit être ça, alors la gargousse, non, je, 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 je comprends pas ce que c'est, ce truc là, mais j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris, si on part du principe que, euh, j'ai pas loupé de, euh, flacons, de gamelles, ou de je sais pas quoi, la seule solution pour avoir un 8, c'est de faire 250 moins 12, ça, là dessus, on est bon, 255 moins 12, 238, on va faire 240, et bien 8 fois 3, 24, alors 3 fois 80, plus, 250 moins 12, comment je fais moins 12, ça la question, donc il ne faut pas faire 250, il ne faut pas faire 250, ce n'est pas bien de faire 250, non, on va mettre comme ça, si, il faut faire 250, déjà on peut faire, déjà on peut faire les, les, j'ai dû faire une erreur, oui, moi aussi, je ne comprends pas ce principe de, de garder la poudre, dans ce récipient, puis la verser, déjà, déjà, les 3, et 3, là, là, on a 240, déjà, ah non, il faut les mettre là, mais non, je suis bête, il faut les mettre là, je me suis trompé, je me suis trompé, j'ai dû faire une erreur, réfléchissons, je ne comprends point, cette histoire, je dois verser la bonne quantité de poudre, dans ce récipient, puis la verser dans le canon, d'accord, mais je fais comment, je fais comment pour faire une soustraction, 240, non, mais je pense qu'on est bon là, 478, je sais comment, enfin, il faut avoir 60, je vois le chemin, mais je ne vois pas comment le faire, c'est ça le problème, il est là le problème, dans notre pays, monsieur, monsieur Pujadas, quelle indignité, non, je ne sais pas, je ne comprends pas, la guerre rouge, je fais comment pour, alors imaginons, je passe dans le menu directement, à ce moment là, est-ce que la guerre rouge, c'est le truc, puis la verser dans le canon, attendez, 240, 240, je ne comprends rien, ok, il faut que je remette dans le baril, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, donc si je fais, non, mais 250, c'est trop, il faut que j'arrive à faire 250, moins 12, c'est ça mon problème, parce que là, je ne peux pas, je pense que j'ai bon là, je ne vois pas comment, d'autres manières, d'avoir 478, c'est 478, à moins qu'il me manque un, voilà, qu'est-ce que j'avais dit sur l'épisode qui serait court déjà, rien, vous êtes témoin, je n'ai rien dit, je n'ai rien dit, absolument rien, c'est une fake news, oui, c'est 478, bon bah alors, je dois verser la bonne quantité de poudre dans ce récipient, puis la verser dans le tableau, 250, c'est pas possible, parce qu'il faut faire 238, 240, parce que c'est comme ça, comment je peux faire, oui, 240 avec moi, d'accord, ok, d'accord, on a les 240, il faut les 238, ça c'est dur, ça c'est dur, il faut faire les 250, d'accord, je ne comprends pas, non, ça ne se verse pas là, qu'est-ce que je raconte moi, il faudrait que j'enlève 12 à ça, la gargousse, c'est ce qu'il faut mettre, en fait, c'est ça la gargousse, c'est le truc blanc là, c'est ce qu'il faudra mettre dans le canon, donc, il faut passer, donc, si je fais, ceci, pardon, excusez-moi, ceci, pardon, n'importe quoi, voilà, que j'en enlève, ça ne vache pas là, je ne peux pas faire ça, mais non, je suis bête, non, excusez-moi, excusez-moi, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver, je fais ceci, je, j'ai un souci, je ne comprends pas, si j'enlève les 12, je ne peux pas les mettre là, pourquoi, je ne peux pas les prendre 12 ici, si, si, pourquoi, pourquoi, quoi, alors, il faut, ah, voilà, et là, c'est 238, voilà, mais c'est extrêmement simple, et voilà, élémentaire, j'ai eu chaud, j'ai eu chaud, j'ai cru que je n'y arriverais pas, j'ai cru que je n'y arriverais pas, alors, voilà, il est où le canon, il n'y a plus de canon, bon, on va dire que c'est ça, hein, allez, élémentaire, oui, donc, il faut, il faut juste allumer, bien, me voilà en position de tir, il ne reste plus qu'à charger ce canon, j'ai besoin de quelque chose, ok, vous êtes prêts, c'est la fin, c'est pas grave, c'est un canon, un canon virtuel, allez, ça va être la confrontation avec Lupin, oh là là là, allez, à nous deux, voilà, élémentaire, bien, me voilà en position de tir, je viens de le charger, il ne reste plus qu'à charger ce canon, j'ai besoin de quelque chose, il faut, pardon, excusez-moi, il faut quand même l'allumer, voilà, là on y est, allez, j'essaier, oui, « Si j'étais vous, Lupin, je ne prendrais pas ce chemin-là. » « Comme vous pourrez le constater, d'après les volutes de fumée qui émanent du milieu de cette corde partant de cette fenêtre, elle a été, disons, endommagée par mes soins et n'a aucune chance de supporter votre poids, ni même celui de ces objets que vous portez, je pense. » « Vous m'impressionnez, M. Holmes. Voyez-vous, j'ai concocté ce plan avec tant de minutie, et je pense que vous me l'accorderez, tant de génie, que j'en venais à m'attrister que personne ne puisse être témoin de son exécution. Or, vous voilà, au premier rang, un peu trop près de la scène, peut-être, n'est-ce pas ? « Et si vous êtes là, c'est que vous avez dû rechercher et assurément découvrir tous les rouages de mon entreprise, jusque dans les moindres détails. Et je ne puis que vous féliciter de cette performance. » « Je suis un gentleman, M. Holmes, et même si je me suis montré parfois à la limite du fair-play dans cette aventure, mon sens de l'honneur m'oblige ce soir à vous reconnaître la victoire. » « Quelqu'un qui n'avait jamais connu la défaite avant de vous rencontrer, qui vous assure une fois de plus de son admiration et de l'honneur que vous lui avez fait d'avoir joué cette partie avec lui et d'avoir gagné. » « Sachez, M. Lupin, que c'est une admiration partagée et que si ce soir vous me faites l'honneur de m'accorder la victoire, il en fait autrement les quatre fois précédentes. » « Votre intelligence n'a d'égal que votre sens de la chevalerie, M. Holmes, car vous savez comme moi que ce n'était que quelques anicroches, et que celui qui gagnerait la dernière bataille emporterait la guerre. » « Malgré tout, notre camp a subi des pertes dont la gravité pourrait lui être fatale si elle venait à être rendue publique. Personne, y compris moi-même, ne sortirait indemne d'une victoire à la pire russe. » « Je me trahirais moi-même en faisant quoi que ce soit qui pourrait nuire à votre réputation. Je suis votre obligé, M. Holmes, et j'accepterais vos conditions fussent-elles déshonorantes pour moi, tant qu'elles ne le sont pas pour mon pays. » « Vous avez veillé, grâce à votre intelligence remarquable, à ne me laisser aucune marge de manœuvre pour décider de l'avenir si nous nous trouvions dans la situation dans laquelle nous sommes. Nous avons joué une partie d'échec, et il ne reste plus que les deux rois sur la table. » « Chec avec un S. » « N'est-ce pas là l'exemple typique du match nu ? » « Vous trouverez à cette adresse un tableau de maître, un gros caillou et quelques oiseaux. Quant à ce que Sa Majesté a bien voulu me donner, je n'ai pu faire autrement que le lui rendre dans la seconde qui suivait. Encore une fois, les mots me manquent pour exprimer le plaisir que j'ai eu à vivre cette aventure avec vous. Et même si cela me coûte, je jure sur mon honneur de ne jamais rendre publiques les circonstances dans lesquelles elle a eu lieu. » « Nous sommes appelés à ne jamais nous revoir, mon ami. Mais sachez que durant ces quelques jours, votre présence sur d'autres sols a fait autant honneur à votre pays qu'au mien. Bon retour en France, M. Lupin. » « Quoi ? Et vous l'avez laissé partir comme ça ? » « Avais-je le choix, Watson ? » « Regardez toute cette histoire dans sa globalité. Le véritable dessein de Lupin était de voler les bijoux de la couronne. Tous les autres vols avaient pour but de se donner une sorte d'assurance en cas d'échec. Et surtout, et avant tout, de s'assurer les services d'une pléthore de complices. Nous. » « Complices ? J'avoue m'être fait piéger une fois, mais pas pour le vol des bijoux. » « Depuis l'instant où nous avons lu la première lettre de Lupin, nous sommes devenus ses complices. » « En effet, en nous faisant jouer à son jeu de pistes, Lupin a voulu créer une sorte de conditionnement. » « Après le vol A, il devait laisser des indices menant au vol B. » « Après le vol B, nous devions trouver quel serait le vol C. » « Si bien qu'à l'avant-dernier vol, nous devions être persuadés que le dernier objectif de Lupin serait Big Ben. » « Lupin avait prévu que les autorités, le premier ministre en tête, se rangerait aux côtés de la seule personne à pouvoir débrouiller les intrigues de Lupin. » « En l'occurrence, moi-même. » « Ainsi, en me contrôlant, moi, il contrôlait toute la police de Londres. » « Et il a bien failli y réussir. » « Mais pourquoi ne pas avoir cherché à voler les bijoux, tout simplement ? Pourquoi toute cette mascarade ? » « Je viens de vous l'expliquer, Watson. » « Pour voler les bijoux de la couronne, Lupin devait tout d'abord réaliser quelques préalables. » « En premier lieu, il devait s'assurer que la garnison présente le soir du vol serait restreinte au minimum. » « Il a donc commencé par faire partir le médecin habituel de la garnison en lui payant sous une couverture un voyage vers le continent. » « Puis il s'est lié d'amitié avec le cuisinier sous couverture une fois de plus lors de ses sorties nocturnes dans les bars de Londres. » « Ainsi, il a pu lui suggérer une recette précise pour une date précise, la veille du vol des bijoux. » « Ensuite, il est allé voler les corbeaux. » « Le fait de ce vol lui permet, une, de créer un événement fâcheux obligeant à réduire la taille de la garnison pour ne pas prendre le risque d'ébruiter l'histoire. » « Deux, de pouvoir avoir accès à la réserve afin d'empoisonner la tomate qui allait servir dans la recette qu'il avait soufflée aux cuisiniers. » « Trois, de se positionner sous le nom de Paul Cernin, comme le médecin a appelé en cas d'urgence. » « Quatre, étant donné qu'un vol avait déjà eu lieu à la Tour de Londres, nous devions être à mille lieux de penser qu'il y en aurait un autre. » « Lupin devait aussi éloigner toute force de police des environs, ce qui fut chose faite, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. » « Je veux bien pour ce vol, mais les autres... » « Hormis le processus de conditionnement, il devait nous forcer à ne pas trop nous apesantir sur le vol de la Tour de Londres. » « Si cela avait été le seul vol préalable, nous aurions pris plus de temps pour creuser les indices et trouver les vraies intentions de Lupin. » « Oh, ce temps, il ne nous l'a pas laissé. » « Et puis, comme je vous l'ai dit, ces vols étaient son assurance. » « Lupin nous a battus par quatre fois sur le terrain de l'honneur anglais, terrain qu'il nous a suggéré par sa lettre. » « Nous avons péché par orgueil, en ne voulant pas rendre publiques nos défaites, ce qui nous a rendus prisonniers de son jeu. » « Et s'il s'avérait battu, il aurait pu monnayer la restitution des objets, son silence concernant nos errements et la vraie valeur de notre police. » « La libération discrète eut été un maigre prix à payer au regard d'un affront de portée internationale. » « N'oublions pas que la reine est impliquée. » « En effet. C'est d'ailleurs un cas de conscience pour moi. Lorsque j'écrirai cette aventure, je ne pense pas devoir... » « Mais il n'est pas question de l'écrire, Watson. D'ailleurs, vous avez juré devant Dieu que vous ne le feriez pas. » « Mais Holmes, une parole est une parole. » « Et puis vous seriez obligé de relater l'odieux vol que vous avez commis entre ces quatre murs, celui de ma Légion d'honneur. » « Enfin, Holmes, vous savez que... » « C'est le passé, Watson. » « C'est le passé. » « Au fait, une jeune femme est venue la ramener tout à l'heure. » « Elle voulait vous la remettre en main propre. » « Elle semble bien vous connaître. » « Une jeune femme qui officie au Golden Lion, n'est-ce pas ? » « Elle ne ressemble pas à votre clientèle habituelle. » « À moins que ce ne soit vous la clientèle, en l'occurrence. » « Dites-vous, Watson ? » « Ok, 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 ok. » « Et bien voilà, c'est terminé. » « J'ai un petit peu peur parce que ça m'a fait un bug à la boucle d'argent qu'à la fin du générique, ça quitte. » « Pourtant, il y a pas mal de choses à dire. » « Bon, écoutez, si je suis coupé dans mon élan, je terminerai le débrief lors du prochain jeu Sherlock Holmes. » « Parce que je peux d'ores et déjà annoncer que je ferai le suivant sur la chaîne. » « Alors, j'ai apprécié ce Sherlock Holmes. » « Oui, oui, j'ai apprécié ce Sherlock Holmes, tant d'écrier. » « Je vais commencer par les réserves parce qu'effectivement, il y a quand même un certain nombre de réserves à faire. » « Les graphismes, c'est évidemment mieux que la boucle d'argent. » « C'est dans le même ordre que la nuit des sacrifiés. » « C'est un petit peu mieux, mais ça reste quand même insuffisant. » « C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de bugs. » « À commencer par celui de la fin, avec ce canon qui disparaît, on ne sait pas trop pourquoi. » « C'est un petit peu dommageable. » « Même si c'est dommage, justement, il y a des belles idées, il y a des belles réalisations, mais ça reste assez pâteau et assez grossier. » « C'est vrai que mon ordinateur n'aide pas, il n'est quand même pas très puissant. » « Mais même, j'ai regardé en haute définition, c'est quand même assez moyen. » « Encore une fois, ce sont des jeux quand même assez anciens. » « Donc là, 2007, presque 15 ans, pas encore, mais pas loin. » « Donc il faut être quand même un petit peu mesuré, mais c'est sûr que ce n'est pas le top du top. » « Même pour l'époque, ça reste, on va dire, moyen, tout simplement. » « L'acting, il y a du mieux, mais il y a encore des boulets. » « Bon, Sherlock est très bien. » « Watson, j'aime bien aussi. » « Il y a quelques bons acteurs dont je reconnais les voix, mais il y en a d'autres, je ne sais pas. » « Puisqu'on l'a vu encore aujourd'hui, le Yeoman Smith, on a l'impression qu'il est sous trancsène. » « C'est toujours un peu gênant, ces problèmes d'acting. » « Ça te sort un petit peu quand même, les personnages. » « Évidemment, alors je ne sais pas pourquoi je fais ça. » « Je devrais rester en première personne, c'est quand même plus pratique. » « Quand on manie Sherlock Holmes à la troisième personne, c'est quand même... » « C'est bon, ça ne quitte pas, je suis content. » « C'est quand même pas terrible. » « Maniabilité Sherlock, c'est les mêmes problèmes que la nuit des sacrifiés. » « Ou que la boucle d'argent, c'est vraiment pas le personnage le plus maniable du monde avec des problèmes de caméra. » « Assez récurrent et c'est difficile de bouger avec Sherlock. » Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Qu'est-ce que je peux dire d'autre qui est un petit peu décevant ? Comment tourner ce débrief ? Parce qu'en fait, le problème, c'est que moi, j'ai apprécié. Mais j'ai apprécié tout en ayant conscience que... Je comprends pourquoi, en fait, ce jeu a déplu, a déçu. Parce qu'effectivement, il n'y a pas d'histoire. Alors, c'est un peu contradictoire par rapport à ce que j'ai dit dans mon débrief de la nuit des sacrifiés. Que j'aime bien, également. Pour résumer, je trouvais que c'était un meilleur jeu que la boucle d'argent. Mais que l'histoire de la boucle d'argent était tellement mieux que la nuit des sacrifiés que je préférais, la boucle d'argent. Puisque, pour moi, l'histoire doit l'emporter sur tout le reste. Dans un Sherlock Holmes, dans un jeu d'enquête. Et pourtant, là, c'est Arsène Lupin, c'est encore pire que la nuit des sacrifiés. Parce que sacrifié, le scénario, en fait, ne tient pas ses promesses. L'histoire ne mène pas à grand-chose. Malheureusement, il y a une... Mais par contre, il y a une vraie atmosphère, etc. Là, il n'y a carrément pas de scénario. Enfin, je veux dire, c'est un prétexte. L'histoire avec Arsène Lupin. Vous voyez, j'imaginais un affrontement, par exemple. Il n'y a rien de tout ça. C'est vraiment minimaliste. Dans le scénario, dans la trame, c'est un prétexte à énie, à casse-tête. Il n'y a pas du tout d'enquête policière, en fait, à proprement parler. Donc, c'est vrai qu'au point de vue du scénario, c'est zéro pointé. J'ai envie de dire, c'est vraiment rien du tout. C'est rien de plus qu'une suite de puzzles, d'une certaine manière. Et de ce point de vue-là, si je suis cohérent par rapport à ce que j'ai dit sur la boucle d'argent, dont je répète qu'il n'est pas un très bon jeu, mais comme la conception de l'histoire, le scénario, l'enquête, c'est tellement bien foutu que je préfère ça, même si c'est un moins bon jeu que la nuit des sacrifiés, je me contredis en disant, là, c'est encore pire, le scénario que la nuit des sacrifiés. Et pourtant, j'ai préféré sur Arsène Lupin également la nuit des sacrifiés parce que... Alors, est-ce que je l'ai préféré à la boucle d'argent ? Kiff, kiff. C'est pourtant très différent. Parce que, pourtant, j'ai énormément galéré. Je vais venir dans le débrief du Let's Play. J'ai aimé cette mécanique très simpliste d'énigmes les unes à la suite des autres. C'est quand même très prenant, très prise de tête. Mais quand on est dedans, on est dedans. Alors, c'est vrai que quand on galère un petit peu trop, ça fait un peu vriller. Mais c'est vraiment très bien fait. Oui, c'est pour ça que j'ai apprécié. J'ai apprécié ce jeu. J'ai apprécié cette expérience. Voilà. On va dire les choses comme ça. Pour moi, c'est un jeu dans la lignée de la nuit sacrifiée. Peut-être même un peu moins bon que la nuit des sacrifiés. Mais on va dire le parti pris m'a plu. Mais je peux comprendre. Je peux comprendre que ça en est déçu. Rebuter plus d'un. Parce que là, il n'y a plus d'histoire. On est vraiment dans quelque chose de complètement différent. Alors, je ne sais pas le prochain comment il sera. J'espère que ce sera, on reviendra. L'idéal, ce serait de venir à un jeu qui a une vraie histoire, avec une vraie enquête et des casse-têtes, des puzzles, des énigmes de grande qualité. Parce que c'est ça, le point fort du jeu. C'est que les énigmes sont, pour la plupart, certaines qui sont un peu élémentaires et d'autres un peu mal foutues. Et la plupart, elles sont excellentes. Notamment le British Museum. C'est vraiment le symbole. Le British Museum, c'est le niveau le plus difficile. Avec des énigmes très dures. Mais elles sont toutes très bien, très variées. Et on ne s'ennuie pas une minute. Ça, c'est clair. C'est clair que c'est le niveau que j'ai préféré. Oui, alors, il y a aussi... Alors, dans les déceptions, puisque je viens de l'évoquer, puis je l'ai dit, je crois, relativement récemment, peut-être aujourd'hui ou hier, je ne sais plus. Moi, je préfère justement les quiz. Je regrette l'absence de labo et l'absence des quiz. L'abandon des quiz qu'il y avait dans la boucle d'argent. Et alors, vraiment, les questions qui sont posées, la plupart, l'anagramme d'Arsène Lupin répond de bateau à une bataille navale. Enfin, c'est un peu ridicule. Ça, par contre, c'est d'autant plus étonnant parce qu'il y a une vraie exigence sur la difficulté des casse-têtes, des énigmes, des poèmes, etc. Autant là, sur les questions, on va dire, pour passer l'étape suivante, c'était vraiment élémentaire. De chez élémentaire, c'est le cas de le dire. Ça aussi, les musiques sont très bien. Vraiment, pour moi, cette découverte de Kalinikov. Je ne parle même pas de Schubert, qui est au-dessus de tout Tchaikovsky. Saint-Sens aussi. Il reste quand même un très grand compositeur. Moi, j'aime beaucoup cette ambiance. Sans parler de la très jolie mélodie de Tchaikovsky. Je ne pourrais plus entendre cette mélodie sans penser à Sherlock Holmes. Ça, c'est clair. Donc, l'ambiance musicale est très bonne. Les énigmes sont formidables pour la plupart. Si on fait fi, effectivement, on se dit, tant pis, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de scénario, il n'y a pas d'histoire. C'est juste un prétexte à énigmes, à casse-tête. Oui, si on accepte le postulat, franchement, on passe un excellent moment. Vraiment, c'est un bon jeu. Vraiment, vraiment. Si je devais faire le tiercé, puisque j'ai fait trois jeux, je mettrais... Ah, j'hésite, j'hésite. J'hésite. Je mettrais, parce que je préfère quand même les énigmes. Je préfère quand même, justement, les enquêtes aux énigmes. Je mettrais... C'est paradoxal, parce que c'est le moins bon des trois. Mais pour moi, là où j'ai pris le plus de plaisir, je préfère la boucle d'argent. En deuxième, je mettrais ce Arsène Lupin. Et en troisième, la nuit des sacrifiés. Parce qu'encore une fois, il y a une exigence, quand même, dans cet Arsène Lupin. Enfin, dans ce jeu, à Sherlock Holmes contre Arsène Lupin, qui est remarquable. Notamment le détail, même si toutes les reproductions ne sont pas réussies. Mais je l'ai fait exprès au premier épisode. J'ai pris le temps de déborder. Parce que les reproductions de tableaux dans la National Gallery... Enfin, je soucie du détail. La Tour de Londres, elle est vraiment comme ça. Donc, il y a vraiment eu un travail de fond là-dessus. Non, franchement, c'est très fort. C'est très, très fort. Il y a eu un vrai boulot là-dessus. C'est assez paradoxe, ça. Quand même, c'est bug. Parce qu'il y a un souci du détail. En même temps, des gros bugs derrière. Mais ouais, c'est un bon jeu. Moi, j'ai aimé ce Sherlock Holmes contre Arsène Lupin. Et je vous le recommande. Alors, on en vient au débrief du Let's Play. C'est un peu mon problème. C'est-à-dire que... Ça a un peu bridé mon plaisir. Dans le sens où... Si j'avais fait le jeu, pour moi, tout seul, sans le filmer. J'aurais pris le temps qu'il fallait. Je ne me serais pas énervé. J'aurais pas en parlance eu cette angoisse de dire que si je suis bloqué, bloqué. Parce que c'est normal. Ça fait partie du jeu d'être bloqué. Ça fait partie de l'esprit. de justement persévérer et de passer 2-3 heures, même parfois, sur un casse-tête. Ce qui n'a pas été le cas, là. Mais moi, comme je devais filmer et commenter en même temps... Mais je l'ai dit précédemment. Je ne me voyais pas faire des épisodes avec un seul écran fixe sur un puzzle ou un poème. Et puis, moi qui réfléchis, ça n'aurait pas eu d'intérêt, la vidéo. Donc, c'est vrai que j'étais un peu tout le temps angoissé dans ce let's play. Donc, ça a un peu bridé mon plaisir. Pourtant, j'ai vraiment pris du plaisir sur les énigmes. Mais c'était de me dire, pourvu que je ne sois pas bloqué, pourvu que je ne sois pas bloqué. C'est vrai que ça m'a un petit peu gêné. Ça m'a un petit peu gêné. Et donc, oui, effectivement, on n'a utilisé qu'une fois le guide du joueur. Mais c'est typique. Je veux dire, oui, j'aurais pété un câble quand même, je pense, avec cette histoire de pâté pour chien. Mais je ne l'ai pas diffusé. Je n'aurais pas utilisé l'aide du joueur si j'avais fait ma partie tout seul. Si j'avais dû y passer trois heures, j'y aurais passé trois heures. Là, au bout d'une heure et demie, j'en ai marre, j'ai supprimé l'épisode. Et puis, j'ai regardé la solution, sans bien la comprendre d'ailleurs. Désolé pour les matheux. Je sais, je suis ridicule. Mais bon, chacun fait avec ce qu'il a. Moi, je suis plus un littéraire. Désolé. Non, il faudrait peut-être quand même que je revois certaines bases en maths. Il y a eu des moments où c'était chaud. Donc, oui, oui, ce moment-là. Bon, après, au niveau de la qualité du rendu, avec mon petit PC qui rame, même pour un jeu comme ça. Et d'autant que, je l'ai dit, les graphismes, ce n'est pas le point fort de Frogwares. En plus, malheureusement, ce n'était pas super beau. Je suis désolé. Bon, je pense quand même que ça se regarde et que ce n'est pas en HD. Mais ça se suit bien. Bon, c'est vrai que vu que les graphismes de Frogwares ne sont pas très bons, ça les enfonce un petit peu. Mais bon, on va dire que c'est un let's play moyen. Je trouve que j'ai pas mal commenté. J'étais toujours... Parce que j'ai parfois tendance à être un peu spectateur, j'avoue, quand je joue. Là, je n'ai pas eu vraiment de temps mort dans mes commentaires. Je pense que j'ai dit beaucoup de bêtises, mais ça, vous avez l'habitude. Donc, je trouve plutôt un bon let's play, un bon jeu. Voilà, je suis content. Je suis content de cette aventure. Shao Koms contre Arsene Lupin. Et je vais faire deux, trois petites annonces. Puisque... Voilà, on va couper dans deux minutes, là. Je vais en profiter pour faire deux, trois annonces. La première, je l'ai déjà faite. Oui, pour l'instant, les trois jeux, j'ai aimé. Même s'il y a des réserves à chaque fois. Mais j'ai apprécié ces jeux. Donc, on va continuer. On va continuer. Donc, le prochain, c'est Sherlock Holmes contre Jack Leventreur, je crois. J'ai pas mon téléphone. C'est dommage. Jack Leventreur contre Jack Leventreur. Écoutez, on verra bien ce que ça donne. Je suis pas certain que ce seront des défis cérébraux à la Lupin. Donc, ça va être, à mon avis, un peu différent. Peut-être qu'on va retrouver, sûrement même, d'ailleurs, une ambiance plus sombre, comme celle de la nuit des Sacrifiés. Parce qu'au niveau de l'ambiance de la nuit des Sacrifiés, c'était quand même... Il y avait quand même une vraie tentative de faire quelque chose. Après, le scénario, ça n'est pas ses promesses, comme je l'ai dit. Mais il y avait quelque chose derrière. C'est un bon jeu. Les trois sont des bons jeux. On va continuer avec Sherlock Holmes. J'ai enregistré... Enregistré... Je ne sais pas si je l'ai dit lors du Let's Play. Mais j'ai enregistré plusieurs jeux, dont le très extraordinaire Life is Strange. Je vous le dis parce que, malheureusement... Malheureusement, graphiquement, c'est une catastrophe. C'est une trace saccadée, etc. Mais je le diffuserai tel quel parce que c'est un Let's Play. Très honnêtement, c'est plus que du plaisir que j'ai eu à le faire. J'ai eu beaucoup d'émotions. Ça a été un moment fort. Franchement, j'ai adoré ce jeu. Et il sera diffusé sur la chaîne. Soyez indulgents sur les graphismes. Là, encore une fois, ça reste regardable. C'est vrai que je suis un peu exigeant. J'attends mon nouveau setup. Et si ça prend du temps, c'est parce que, justement, je veux y mettre le prix. Je vais y mettre le prix pour pouvoir faire tourner, non seulement des jeux plus récents, mais même avoir vraiment de l'HD à chaque fois dans mes Let's Play. J'ai tourné également Heavy Rain parce que je veux faire une série Quantic Dream. Je n'ai tourné qu' Heavy Rain parce que Beyond Two Souls et Detroit Become Human, que les jeux que j'ai déjà, ça ne tourne pas, évidemment, sur un PC. Avec Heavy Rain, c'était tout juste. J'ai beaucoup aimé, là aussi, Heavy Rain, donc je ne le referai pas. Parce que Life is Strange pourrait le refaire. Mais, en fait, ça perdrait tout son intérêt. Parce que ce qui compte, justement, c'est la découverte. Pour le coup, la découverte est indispensable. Pour les Sherlock Holmes, ce n'est pas tellement grave. Même si j'irais même, j'aurais peut-être préféré les faire avant de vous les présenter. Ça m'aurait fait gagner du temps et de ne pas trop galérer. Parce que ça a quand même été à l'esprit de la galère, ce Arsène Dupin. J'ai pris du plaisir. Oui, un peu masochiste, on va dire. Mais bon, autant pour Sherlock Holmes, ce n'est pas tellement grave. Mais bon, que ce soit une découverte ou pas, mais ça l'est. Mais pour Life is Strange, oui, il faut que ce soit... Voilà, j'ai fait un Let's Play, je n'en ferai pas deux dessus. Et évidemment, si je dois faire le Life is Strange 2, j'attends le nouveau setup également. Donc, ce sera diffusé plus tard, ces jeux-là. Et pour Beyond the Soul, j'attends le nouveau setup. Parce qu'Evilwen s'est passé tout juste. Mais c'est pareil, Evilwen, j'ai vraiment aimé. Et si on enlève la découverte du scénario, bon... Franchement, il n'y a pas d'intérêt de faire le jeu comme ça. Et ça m'a beaucoup plu, je me suis beaucoup amusé. Paradoxalement, Evilwen. Donc, voilà, ce sont des jeux qui seront diffusés sur la chaîne. Ainsi, d'ailleurs, Beyond the Soul, c'est Detroit Become Human. Et ça, plus tard, comme Black Mesa. Ça, pour ceux qui ont suivi les Let's Play Half-Life. Et Black Mesa sera à part quand j'aurai également mon nouveau setup. J'ai déjà enregistré mon... Parce que je fais aussi une série Rockstar. Mon... Alors là, je vais aller sur les jeux plus pour adultes. Mon GTA 3. Et j'ai également fait Liberty City Stories. C'est déjà tourné. Mais je vais faire Vice City Stories également. Je vais l'enregistrer sur mon petit PC. Pour le reste, je vais faire Vice City. Je vais faire San Andreas, évidemment. Je vais attendre là aussi mon nouveau setup. Sur Rockstar, je ferai également des jeux à base de rouge, de mort et de rédemption. Je vous le dis tout de suite. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont prévues. Et également, et j'en termine là. Parce que je pourrais faire d'autres annonces. Mais je vais terminer par une annonce qui là aussi me tient à cœur. C'est un jeu récent qui est passé. Qui est passé sur mon petit PC. Donc, je suis content. J'ai déjà tourné. Ça m'a pris énormément de temps. Il y a 50 épisodes. Un let's play d'un jeu là pour, excusez-moi pour adultes, Disco Elysium. Là, pour les courageux qui sont restés jusqu'au bout de mon monologue là, de débrief. Oui, il y aura Disco Elysium sur la chaîne. Diffusé, 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 diffusé. Après, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir Life is Strange, Heavy Rain, Disco Elysium et après Beyond Two Soups. Voilà. Donc, il n'est pas encore tourné Beyond Two Soups. Voilà. Bon. On va arriver à l'heure fatidique. On va aller arriver à l'heure fatidique. Et puis, évidemment, série Rockstar en cours. Et puis, il y a d'autres séries dont je ne vous parle pas. Dont je ne vous parle pas. Mais j'ai tourné un petit let's play d'un préquel d'une grande série. Je vais vous donner un lice. Konami. Voilà. Donc, ce n'est pas les jeux qui vont manquer sur la chaîne. Sans parler des vidéos d'échecs et autres. Je vous remercie d'avoir suivi ce Sherlock Holmes contre Arsène Dupin. Et d'avoir écouté Barba Assez jusqu'au bout. Et puis, je vous donne rendez-vous très prochainement. Peut-être dès demain. Qui sait ? Qui sait ? Je ne sais pas encore par rapport au niveau de la diffusion. Si je vais diffuser tout de suite le prochain. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais le tourner tout de suite. Le Sherlock Holmes contre Jack Léventreur. Hâte de m'y mettre. Après ses trois premiers jeux. Non, je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Sherlock Holmes et autres. Ciao.